Hello, 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 est-ce que ça marche Grégory ? Tu me dis tant que ça marche et que ça fonctionne, bonjour à tous, on est en direct. Troisième essai parce qu'on a des petits problèmes techniques aujourd'hui visiblement, ou alors on ne sait pas si c'est les serveurs de Facebook qui sont en train de nous lâcher ou quoi que ce soit. En tout cas, bienvenue dans le Fouteuil, épisode 8, émission de la semaine 8. Évidemment, en partenariat avec Unibet, votre détour obligatoire pour les pronostics et les paris en ligne sur la NFL. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans le menu. Pour l'instant, tout se passe bien, me fait signe Grégory. Grégory va me rejoindre à l'écran après une minute, quand on est sûr que tout va bien. Je suis en train de regarder sur Facebook si on a un retour. On a même Kevin Renaudet qui est connecté. Alors, il y a Kevin Renaudet qui est connecté. Oui, là, ça a l'air de marcher parce que j'ai un retour. Et voilà, on a un retour. Il faut que je coupe. Merci, et bien voilà, hello, oui, ça marche. Oui, oui, bonjour à tous Alain. Et tu peux me rejoindre Grégory. Allez, vas-y, écoute, je pense que là, on peut... On peut y aller. On est en mode yolo aujourd'hui déjà. Ah, mais non, tu étais là. Mais oui. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va. Bon, quelques péripéties, on s'en excuse évidemment. Il y a Florent Meunier qui nous dit, virez-nous le stagiaire du Game Pass que vous avez recruté. Oui, pour l'instant, on n'a pas de stagiaire, avis aux amateurs d'ailleurs. Pour ceux qui veulent participer aux émissions et nous aider éventuellement à ce genre de truc-là. Puisque comme vous le voyez, on n'est pas des boss de la technique. Donc, je vais me remettre mes petits onglets, mes petits trucs. On a changé d'ordinateur au passage. On a refait le lancer trois fois le live. Enfin voilà, normalement, on n'est pas mal. Tiens, les Broncos viennent... Ah, je te sépare de T.D.Award. C'est à jour ton truc. Ah ouais ! Ah là, on a un petit problème de cash aussi. Parce que là, je viens d'aller sur nfl.com et donc on a les Colts échange Philippe Dorset pour Jacoby Brissette. Est-ce que les Bronzes ont que t'es Johnny Manziel ? Non, alors c'est bon, je suis à jour. Bon, pour vous tenir à jour, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, non, pourtant on diffuse. On est bon ? Attends. Je regarde, je regarde, bouge pas. On est bon ou pas bon ? Nous, on a un message d'erreur. Je vois encore que ça diffuse. Moi, je vois que ça diffuse. Oui, c'est bon, c'est reparti. Ah, par contre, Mathieu nous dit que ça marche plus. Attends. Il y a peut-être le décalage. Ça n'arrête pas de sauter, visiblement. Toi, t'as la vidéo de ton côté. Bah, je ne l'ai plus. Elle vient de friser et elle vient de s'interrompre. Ça change quelque chose ? Tu peux l'enlever aussi, au pire. Ah, là, ça vient de repartir, je crois. Je pense. Bon, alors, on vous explique. Apparemment, il y a un problème de réseau. Alors, est-ce que c'est encore Orange qui fait des siennes ? On ne sait pas. Du coup, on a viré le Wi-Fi. C'est une vengeance. Et c'est en 4G. Bon, on va essayer que ça tienne. Voilà. Et pas de son, dit Elmonge. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, normalement. Le micro, il marche. Oui, le micro, il marche. Normalement, voilà. Bon, normalement, ça marche. Non, j'ai encore un freeze frame. Bon, ça va être chaotique aujourd'hui. On vous prévient. On va être en mode Game Pass, ce qui est visiblement à la mode en NFL. Grégory est reparti. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en train de checker la technique. Le problème, c'est qu'on n'a aucune foutue idée, pour rester poli, de comment on peut arranger ça. Mais normalement, ça doit fonctionner. Alors, on écrit que ça fonctionne. Mais est-ce que le son fonctionne ? N'hésitez pas à nous le dire. Ça bug de fou, Sylvain. Bien sûr, oui, on s'en rend compte, Sylvain. Malheureusement, on aimerait bien avoir la solution à ça. Mais ça n'a pas l'air de... On précise qu'on n'est pas en direct de Twickenham, nous. Non, on n'est pas en direct de Twickenham. Visiblement, ils auraient un meilleur réseau Wi-Fi du côté de Twickenham. Assez dire ! Donc, écoute, je ne sais pas, mais c'est une malédiction. Il y a un truc, quand même. Bon, ça marche, dit Sylvain. Moi, j'ai encore un freeze. Ça a l'air d'être très, très, très aléatoire. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose ? Oui, qualité moyenne, mais ça passe, dit Benjamin. Et là, j'ai quelque chose. Donc, on a l'air... Oui, non, ça refreeze. Diagrèque de ne plus bouger, dit Greg. Oui, parce qu'il y a des Greg dans tous les sens. Je vous rassure, je ne bouge pas. Non, mais j'ai encore un direct interrompu. Est-ce que tu as... Moi, j'ai la vidéo. Et tout le monde me dit que ça fonctionne. Bon, écoute, tu peux venir. De toute façon, j'ai le retour de... Mais sinon, c'est pas mal, comme ça. Ça fait un peu... Je suis la voix. Tu es là. Après que moi du micro, donc dans les faits, on doit mieux t'entendre. Bon, on remercie et on accueille tous ceux qui sont là, malgré ces problèmes de son. C'est une catastrophe. Bon, donc, Greg, tu peux me rejoindre si tu veux. J'ai le retour. Tu es sûr. Chekra, c'est une catastrophe. Ça va être une émission un peu rock'n'roll. Je le sens. On va parler un petit peu, donc, du match en cours. Tiens, il y a... Mais c'est peut-être ça qui bouffe la connexion. C'est que... Le match des Brands, c'est toujours fatal. Alors, il y a 30 à 16 pour les Vikings contre les Brands. Et ça tire peut-être la connexion. Parce qu'en effet, c'est sur le Game Pass. Donc, ça tire en même temps. Mais on l'a déjà fait. Donc, je ne vois pas le problème. Bon, ça a l'air de tourner. Ça a l'air de tourner plutôt pas mal. Merci, Greg. Merci, Nicolas. Merci, Julien. Tu n'as pas caché la pub pour ton Mac, dit Aurélien. Mais on est sur le web. On fait ce qu'on veut. Jusqu'à propre, du contraire. Oui, mais ce n'est pas la télé. On n'a pas à cacher les marques ou quoi. Donc, non, c'est... Oui, c'est un Mac, mais ce n'est pas grave. Allez. On commence. Enfin. Oui, reboute la box, dit Duke. Allez. On est parti, messieurs. Merci de votre soutien. Mettez des cœurs et des petits pouces. Ça nous soutient. Ça fait du bien. Cette semaine, donc, démarre difficilement. Mais pour les Brands aussi, ça pourrait être pire. C'est vrai, la saison qui a démarré difficilement. 30 à 16 pour Minnesota. Il est 17h24. On a encore 36 minutes. Tâchons de les mettre à profit. Greg, on devait revenir un petit peu sur le match de jeudi. On peut faire simple. 40-0 pour Baltimore. Miami, c'est de la merde. On peut le résumer quoi, Stas, si tu as envie de le faire. Mais voilà. En gros, il y a encore beaucoup de boulot à Miami. Beaucoup de choses. Alors, on ne le découvre pas parce qu'avec leur fiche de 4-2, on savait qu'il y avait encore beaucoup de défauts au sein de cette équipe. Là, ça a été quand même assez créant du côté de Baltimore, même après la sortie de Joe Flacco sur ce hic quelque peu limite de Kiko Alonso. Donc, voilà. Et on se retrouve avec des joueurs qui sont complètement sortis de leur match. Et du coup, un vestiaire qu'il va falloir supporter du côté d'Adam Gaze. Des gros, gros caractères qu'il va falloir négocier. Un joueur un peu je m'en foutiste à la façon de Jay Cutler. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de petites missions, mine de rien, pour notre camarade Adam. Ils ont relâché un punt, les brands. Ça ne s'arrête jamais. Et sur le coup, j'ai cru que c'était Terrell Pryor parce qu'il avait le même numéro que lui l'an dernier. Ah non, pardon, c'était un ralenti. Je me disais, encore, non. Là, ils nous mettent un best-of des brands. Ils nous mettent un best-of des brands avec Fumble relâché, Phil Goal manqué. Et là, ils sont en attaque maintenant. Alors, on précise, c'est donc un best-of des brands. Donc, ça a duré 25 secondes. Exactement. Donc, ils ont 220 yards. Ouh, au Kaiser, il est saqué. Mais il a failli se faire arracher le ballon juste avant. C'était plutôt pas mal. Et Loïc me dit, ne frappe pas dans tes mains. Par contre, ça fait des trucs chelous au niveau du son. Pour me dire, j'arrête. Et je me demande si ce n'est pas un truc. Avant qu'on commence l'émission, tu m'as dit, non, non, ça porte malheur de mettre ça là. Ouais, de ton maillot derrière. Je te l'ai dit, tu ne m'écoutes pas. Ouais. Tu vas mettre des maillots de bradis, vas-y. T'as raison. T'avais raison. Tu veux que j'aille le jeter ? Le brûlé, peut-être ? T'avais raison. Il fallait peut-être pas mettre ça là. Donc, allez, je n'ai pas trouvé les brands dégueulasses. Il ne manque pas grand-chose, dit Sylvain Mora. Non, non, il y a un bon début. Ah, la vidéo est intéressée. Accrochez-vous, ça va revenir. Tu vois, dès que tu as touché au maillot... Et voilà, ça a coupé, dit Jérémy. C'est toujours la vidéo. Toi, tu as toujours la vidéo. C'est revenu ! C'est parce que j'ai touché le maillot maudit. Il ne faut pas toucher au maillot maudit, là-bas. C'est parce que j'ai touché le maillot maudit. On va le virer. Et ça redevient pixelisé. Et on remercie encore Orange pour la qualité de leur service. Mais sinon, on coupe le Game Pass. De toute façon, là, je pense qu'il n'y a plus énormément de suspense. Oui, mais alors, pour couper le Game Pass, il faut faire une manipulation avec le téléphone. Parce que je l'ai lancé du téléphone. On est en galère totale. Bon, il y a des coupures. On peut faire glisser ou pas ? Sans que ça coupe la vidéo ? Je ne sais pas. Il me regarde de l'air actuel. Je suis désespéré. Alors, ce qu'on va faire... Non, mais tu sais ce qu'on va faire ? Je ne connais plus ton nom. Grégory. Mais quel fais-tu dans la maison ? Grégory, tu vas revenir te mettre à côté de moi. Oui, il y a un saut et je vais aller manipuler moi-même le bousin pendant que tu occupes le terrain. Donc, Quentin nous demande, y a-t-il du fromage ? On va y venir. Mais je vais te laisser parler de l'opposition Chargers Patriots, qui est la fiche de la semaine. Ça marche ? D'accord. Allez. Tu as 20 minutes. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce Patriots Chargers, et mes camarades ont bien parlé cette semaine, c'est qu'il y a blessure du côté de New England, Dontai Tower. Forcément, on a appris que sa récente blessure a été synonyme de fin de saison. Et puis, il y a également d'autres absents notables, notamment du côté de la défense. On sait que c'est un grand problème du côté de Foxborough cette année. Malcolm Brown, notamment, qui sera absent au niveau du poste de defensive tackle. Ça fait, mine de rien, pas mal d'absents contre une équipe de Los Angeles qui est un peu plus en confiance, qui reste sur trois succès consécutifs, qui commence à faire tourner, mine de rien, son attaque petit à petit. Et puis, la défense des Chargers, qui reste assez performante. Peut-être le deuxième pass rush le plus impressionnant depuis le début de la saison, d'ailleurs, celui des Jaguars. Et contre l'ine-offensive de New England, qui reste malgré tout assez irrégulière, ce sera forcément à surveiller, et ça peut nous conduire à un match accroché de bout en bout. Tiens-toi bien, Colin Coward. T'as vu, on peut donner un sujet à Greg, et bam, il occupe le terrain comme ça. Alors, déjà, deux choses. Merci beaucoup, Greg. Deux, on a coupé le game... Bah non, d'ailleurs, il continue derrière, ce con. Je t'ai coupé, t'es censé être arrêté. C'est le game pass. Je sais pas comment ça va, je suis à ce con. Alors, on peut lancer tout de suite la question Internet, répondez par SMS. Pensez-vous que je dois gérer la technique des émissions vidéo mardi et jeudi, puisque Camille est en vacances ? Je peux voter, moi ? Ça va être pas mal. Bon, allez-vous la cagnotte, vous me faites pitié, dit Quentin. C'est très gentil. Bon, Camille Sarabène revient, dit Florian. On précise qu'il y a une combine pour qu'il y ait plus de Tipeee. Non, 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 là c'est vraiment... Alors, on vous dit, on a une config très simple pour le dimanche, normalement, et elle marche très bien. Là, il y a un petit souci, mais elle a marché parfaitement les sept premières semaines, donc il est, c'est de faire un truc plus simple. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Il n'y a pas trop de coupures. Allez, donc, on va passer à d'autres matchs un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions, normalement, ça devrait être pas trop mal. Vous êtes en plus de plus en plus nombreux. La Mendela, out aujourd'hui, je ne crois pas, je l'ai vu à l'échauffement. Donc, normalement, il devrait être là. En tout cas, il s'est chauffé. J'ai vu des photos sur Twitter tout à l'heure. Éteins la télé, Ginoic. Mais non, parce qu'il est chromecasté, le bordel. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas. Des fois, il ne veut pas mourir, le chromecast, de toute façon. Camille, regarde pas. Lol, dit Henry, oui. Allez, on va passer un peu à autre chose et au football, tant que ça marche. On va essayer d'en profiter. Buffalo, Auckland. Match très accroché. Très difficile de faire un pronostic là-dessus. Auckland a peut-être un petit regain de confiance après sa victoire à l'arraché jeudi dernier contre Kansas City. Maintenant, cette équipe de Buffalo va falloir les manœuvrer, notamment sur les lignes. On sait que c'est une de leurs grandes forces depuis le début de la saison. Et forcément, s'il y a beaucoup de pression mise sur Derek Carr, ça peut devenir assez compliqué pour Auckland. Auckland, on constate semaine après semaine qu'il y a quand même une dernière et quart dépendance et que toute contre-performance du quarterback sera à surveiller. On rappelle également que Marchand Lynch est suspendu du côté de Auckland après avoir poussé un arbitre la semaine dernière. Je suis les conseils de Loïc, qui est notre développeur. J'éteins la télé. Il m'a dit que ça exclendrait le chromecast. Maintenant, c'est sur toi, Loïc. Ouais. Si ça se chute, c'est pour toi. Il y a Victor qui nous dit, est-ce que c'est un maillot de Brady derrière ? Oui, et visiblement, il porte la poisse. Ne parlez de ce maillot, il porte la guillère. Dès qu'on touche, la vidéo s'arrête. Donc, Calvin Johnson pourrait sortir de sa retraite. On vous l'envoie pour gérer la vidéo du podcast, dit Florent. Alors, attention, les rumeurs, Calvin Johnson, parce que ça va très vite, les réseaux sociaux, etc. Deux équipes auraient appelé les Lions pour savoir s'ils seraient prêts à échanger les droits et lui, il ne serait pas chaud pour revenir. Voilà, on n'en est pas là du tout. Les Giants ne perdent pas ce week-end, dit Henry. Il ne joue pas, je suppose ? Oui, il ne joue pas. Oui, il ne joue pas. Allez, on passe. Donc, Buffalo, Auckland, petit pronom ? Je dirais Buffalo, quand même. Oui, on avait du mal avec celui-là dans l'émission de jeudi. Mais c'est vraiment le moment où... Il faudra voir comment les Raiders arrivent à contrer le jeu au sol de Buffalo. Alors, certes, Navarro Bowman est arrivé il y a quelques semaines. Mais est-ce que c'est ça qui va empêcher les Bills d'être performants, notamment sur le jeu au sol ? Je n'en suis pas sûr. Cincinnati, Indiana, on ne va peut-être pas s'éterniser des masses. Mais Cincinnati paraît avoir plus de talent. Ils sont en tout cas en meilleure forme du côté d'Indianapolis. On ne sait pas trop ce qui fonctionne après la raclée qu'ils ont pris la semaine dernière contre Jacksonville. Donc, ça pourrait être un nouveau revers assez lourd du côté de Cincinnati. De Cincinnati ? Ils jouent à Cincinnati. Ah oui, à Cincinnati, pardon. Et Indiana, par contre, qui va commencer à être en mode grand nettoyage invisible. Bon, il y a des rumeurs pour T.Y. Hilton, pour Vonté Davis. T.Y. Hilton, ce serait une super affaire si vraiment il y avait moyen de... T.Y. Hilton, c'est une mini-surprise. Vonté Davis, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Donc, ça joue peut-être également. New Orleans, Chicago, avec des Saints en pleine bourg qui sont revenus. Ouais. Contre l'énorme défense de Chicago qui est elle seule à match contre Carolina. Mais la non-attaque de Chicago aussi. C'est vrai aussi. Ils ne vont pas marquer que 15 points, les Saints. Non, c'est... Après, tu sais, cette année, on ne sait jamais. Oui. On n'est pas l'avoué d'avoir Donbouiz qui se fait intercepter huit fois. Moi, je ne jure de rien, moi. Mais c'est sûr que sur le papier, forcément, New Orleans est largement favori. On ne va pas se mentir, cette saison, ces émissions de preview et d'analyse d'avant-match sont devenues très périlleuses. C'est ça. Elles font du mal à la réputation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, on les enregistre en vidéo. C'est ça. Tu sais, les boîtes qui font soigner votre irréputation, nettoyer ce qu'il y a sur Internet. Nous, c'est simple. Vous tapez émission du jeudi et en général, vous tombez sur un truc du genre, les Dolphins, ça se joue contre les Ravens. Franchement, ils prennent 40-0 dans la vie. Et je précise, ce n'est pas pour ça que je ne l'ai pas fait ces dernières semaines. Parce qu'on pourrait penser que du coup, pour éviter de passer pour un as, je ne fais pas l'émission du jeudi. Non, ça tourne. Et là, on l'a dit, pendant les vacances, ça va tourner encore un petit peu. Et on vous disait, mardi et jeudi, ça va peut-être être juste audio, on ne sait pas encore. Parce que Camille est en vacances, tout le monde prend une petite semaine de vacances. Et donc, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis à la hauteur. Autant quand il fallait prendre la... Mais ce sera très bien, de toute façon. Quand il fallait prendre le relais que sur l'audio. Bon. Mais alors, gérer tout ce qu'il gère, en fait, on paraît compliqué. Ok. Combien de passes pour Trubisky ce soir, dit Nicolas ? On rappelle qu'il y en a lancé 7 sur le dernier match. 12. 12 ? Allez, 12. Ouais. Après, c'est le backfield des Saints. Ils sont meilleurs en défense, quand même, depuis quelques semaines. Ça pouvait difficilement être pire que ces dernières années, mais... C'est vrai. Allez, 12. 12. Allez, fourchette haute. Il était à 4 sur 7 la semaine dernière. Blount versus 49ers. Il va faire aussi mal que Elliot la semaine dernière ? Point d'interrogation. Ou alors, est-ce que les 49ers se sont adaptés ? Ça, c'est un match qui se joue à 18h aussi. Je vais avoir du mal avec 18h, 19h. Est-ce que Blount va se balader face au... C'est possible. Après, vu l'état de forme de Carson Wentz et vu que le pass rush n'est pas non plus hyper délirant du côté de San Francisco encore. Je pense que s'il y a possibilité de découper San Francisco à la passe dès le début et puis de creuser l'écart assez vite, ce sera fait. Mais oui, la Ligue 1 est parfaitement capable d'avoir une bonne charge de ballon au niveau du backfield offensif. Maintenant que c'est quasiment le running back attitré de cette escouade. Bon, l'image se trouble encore un petit peu, mais pour l'instant, ça n'a pas coupé. On vous remercie de rester avec nous. Je vais le dire à ma mère, je vais faire plus que de la radio. Je savais que la vidéo, ce n'était pas pour moi. Je te l'avais dit, de l'enfermer, oui, dans le studio, nous dit Loïc, pour les vacances. Greg, question hors sujet, mais on peut se le permettre. Elle mange, alors Greg, toi qui es passionné par la World Series, ton prono Astros ou Dodgers ? Tu es vraiment passionné par la World Series ? Non, j'apprécie la private joke, mais j'ai précisé dans d'autres émissions que je vomissais le baseball. Ah, toi aussi ? Moi, j'ai entendu dire qu'une fois, il y avait eu de l'action dans un match, mais je n'ai jamais vu non plus. J'ai regardé une fois, le mec, il faisait... Là, le mec frappe, tu fais, ah non, pas bonne zone. Ah, ce n'est pas quand il crunch, l'action au baseball ? Ou alors, moi, ce que j'adore, c'est que tu attends 20 minutes, et tu sais, le mec, à un moment, il frappe comme ça, et tu dis, ouais, ouais, de l'action ! Et là, il y a un mec qui fait... En marchant. La frustration à son paroxysme. Et là, tu te dis, non, ce n'est pas vrai, c'était ça l'action, genre le gars, il a frappé, il a mis tout ce qu'il avait et tout, et là, il y a un mec qui fait... C'est la magie du baseball. Mais il y a débat, baseball ou hockey, avec le fait de ne pas voir le palais, je sais qu'il y a d'accord avec moi aussi, là-dessus. Je me suis fait des amis sur Twitter avec ce genre de blague. Allez, et sinon, Astros ou Dodgers, c'est LA, et Astros, c'est Houston. Allez, les Dodgers, pour faire plaisir. Les Dodgers, c'est notre côté californien. Allez, on continue avec Jets, Falcons, tiens. Est-ce qu'ils vont se remettre un petit peu les Falcons ? J'ai dit que j'arrêtais de taper dans mes mains. Ouais, bonne question. J'ai vu récemment, parce que c'est sûr que forcément, les Falcons sont beaucoup moins performants offensivement que l'année dernière. Ça, je ne vais rien vous apprendre. Maintenant, c'est vrai que paradoxalement, on critique beaucoup Steve Sarkissian pour la manière dont il gère les appels de jeux offensifs. Mais ce n'est pas autant en inadéquation que ça par rapport à ce que faisait un Shanahan. Il y a des appels qui restent sensiblement les mêmes. Alors, c'est peut-être un petit peu moins fantaisiste, mais je pense qu'il attend aussi de savoir tout ce que vaut son personnel. Et je pense surtout que c'est clairement lié encore à des phases de jeux qui coûtent cher, à des momentum qui sont rendus sur des phases de jeux un peu stupides, des flags. À New England, il y a des field goals qui sont manqués, donc forcément, ça met aussi l'autre équipe en confiance. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, une gestion de la zone rouge. Je pense qu'il va peut-être falloir aussi que Matt Ryan soit tout de suite performant à chaque fois qu'il y a un changement de coordinator offensif. Ce n'est pas son premier changement de cordeau depuis qu'il est arrivé en NFL. Et bon an, mal an, il a toujours réussi à bien performer avec les coordinateurs qu'il avait avec lui. Maintenant, on se rappelle qu'avec Shanahan, la première année, ça avait été une catastrophe absolue. Il faut espérer que ce ne soit pas la même chose cette année, mais je ne sais pas trop encore quoi penser de cette équipe. La défense des Jets, c'est hyper impressionnant sur le papier. Depuis le début de la saison, celle d'Atlanta n'est pas mauvaise non plus. Je ne suis pas sûr qu'il y aura 70 points sur ce match-là, mais je le dis et j'espère, en l'occurrence, qu'Atlanta gagnera, même si c'est d'une courte tête. Il y a Henri Emmanuel qui nous demande où vous voyez Alex Smith l'année prochaine aux Jets. C'est vrai que ça peut être une intrigue s'ils ne vont pas au bout, mais je ne suis pas sûr que... Avec la saison qu'ils font, je les vois mal le lourder avant la fin de son contrat. Ça dépend de la logique. C'est un peu comme avec Parville Lewis. Si là, actuellement, alors qu'ils sont à 2-4, il arrive à vraiment redresser la franchise et les emmener en play-off, est-ce que s'il y a des fêtes au premier tour, tu viens Marvin Lewis ? C'est un peu la même question qu'on peut se poser avec Alex Smith, parce que certes, on sent qu'il y a une réelle progression cette année par rapport aux précédentes. Il y a vraiment... Il est passé, je dirais, du statut de gestionnaire au statut de semi-playmaker. Et puis il est super bon. Enfin, il est hyper propre. Ils n'ont perdu qu'un seul ballon depuis la saison. Mais il a toujours été globalement propre. Mais ça n'a jamais été un joueur flash-flashy. Ouais, après, il est à 15 touchdowns, 0 interceptions en 7 matchs quand même. Voilà. On sent qu'il a passé à un niveau supérieur et que l'arrivée de Patrick Mahomes lui a fait du bien. Il a vraiment boosté un peu plus. Donc je ne suis pas sûr qu'à l'issue de cette saison-là, il sera lourdé, même s'il y a contre-performance en play-off. Mais sait-on jamais. De toute façon, il y a eu un investissement tel sur Mahomes qu'il va falloir le lancer à un moment donné. Francky nous dit, mes potes se foutent de moi depuis longtemps car je supporte les bises malgré leur bon début de saison. Je me fais toujours chambrer. Que dois-je faire, docteur ? J'aime bien faire les conseils aux auditeurs. S'ils battent les Raiders ce soir, normalement, t'as un bon... t'as 5-2, t'as des bons arguments quand même, il ne faut pas... Oui, puis l'AFC est tellement homogène que si tu prends un bon départ et que tu gères plus ou moins bien, t'as peut-être possibilité d'être au pire en record. Et puis il faut voir, on ne sait pas ce que va donner New England sur le reste de la saison. Avec leur pépin physique, l'absence d'Hightower jusqu'en fin d'année. Encore une fois, la question d'outline qui n'est pas encore totalement réglée selon moi. où on n'est pas à l'avri d'avoir dû falloir remporter la FCS, ça ne sait-on jamais. Mais bon, après, il faudra que les planètes s'alignent, ça c'est sûr. En tout cas, le sujet, Alex Smith fait beaucoup parler. Au Jack, ce serait génial. Alex Smith va partir à cause du problème Cap Space, nous dirait Rémi. Ça, honnêtement, le Cap Space en NFL, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'ils vont bidouiller un ou deux contrats, couper quelques mecs. S'ils veulent garder un mec, ils le gardent. Ça, ce n'est vraiment pas le souci. Le match suivant, Philadelphie sans France, ce qu'on en a parlé, ça va être plutôt facile pour Philadelphie normalement. Tampa, Carolina, là, c'est plus indécis parce qu'on a vraiment deux équipes qui peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi ces derniers temps. Je sais qu'on était très partagés sur le podcast. Il y avait deux Panthers et deux Buccaneers, je crois, dans les pronostics. Moi, je devais faire partie des Buccaneers, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça, c'est ton côté éternel optimiste. Voilà, c'est ton rêve du Bucs Titans au Super Bowl. D'ailleurs, j'ai entendu cette semaine que tu étais un peu plus... Tu deviens fataliste un peu. Non, oui, c'est fini. Je pense qu'il y a plus de chances de voir un remake Rams Patriots de 2002 qu'un Bucs Titans. Tu es allé sortir un truc. Il y a plus de chances d'avoir un Cleveland Chicago. Le mec qui craque complètement. Sous dix ans, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir un Cleveland Chicago que d'avoir un Bucs Titans. Peut-être. Mais là, en tout cas, ce qui m'a plutôt orienté vers Carolina, c'est le retour de Luke Kittly, qui sera clairement un apport intéressant du côté de Carolina s'il ne retourne pas dans ses problèmes de commotion. Parce que là, on sait que c'est un problème qui traîne pas mal depuis un an maintenant. Du côté de Tampa Bay, on voit que James Winston ne fuit pas les responsabilités. mais forcément, avec un jeu au sol qui n'est pas hyper régulier ces dernières semaines, ça le force aussi à forcer peut-être un petit peu son jeu. Et comme tu le disais, quand il force son jeu, c'est souvent contre-productif pour les Bucs. J'ai peur qu'au jeu des turnovers, ça fasse l'affaire de Carolina et que ça les relance un petit peu après deux défaites de suite. Les matchs à 21h, il n'y en a que deux cette semaine. Il y a un 21h05 et 21h25. 21h05, c'est Seattle-Houston, avec tout ce qui se passe à Houston en toile de fond. On récapitule pour ceux qui n'ont pas eu les infos. Il ne reste que 18 minutes. Tu as le temps d'incapituler. Il ne reste que 18 minutes. Je récapitule très vite fait. Le propriétaire des Texans, dans une des réunions de la Ligue, aurait dit qu'on ne va pas laisser les prisonniers gérer la prison. en parlant évidemment des joueurs qui protestent pendant l'hymne. Ensuite, il a dit « Mais non, je parlais de la Ligue. Et puis, vous savez, ma grand-mère est malade. J'ai beaucoup de choses à penser. » Bref, des excuses dont les sportifs ont le secret et auxquelles les propriétaires ne sont pas émunes. Donc voilà. En gros, il s'est excusé. Il a trouvé quelque chose, etc. Les joueurs ne sont pas contents. Certains ont quitté l'entraînement vendredi. Et maintenant, il y aurait une protestation qui serait prévue pour ce dimanche. D'ailleurs, on ne connaît pas encore la nature de la protestation. Leur match est un peu plus tard. Donc, ça a le temps de filtrer. Moi, je pensais qu'on aurait quelque chose vers ce tour, là, honnêtement. Pour l'instant, on n'a pas. Allez, moi, j'ai une banderole. Un petit truc un peu... Moi, j'avais... Oh, un petit « Fuck McNair ». Oh, ce serait tellement beau. Ouais, « Fuck McNair », c'est très bien. Après, moi, je pensais que ce qui serait cool, c'est que, quitte à se faire traiter de prisonnier, il pique les maillots des Steelers en même temps, avec les rayures. Ça ferait pas mal. Oui, avec des espèces de barreaux. Oui, non, mais c'est ça. Il faut qu'ils trouvent un truc comme ça, genre, ouais, un costume, je sais pas, un truc de très mauvais goût. Tu sais qu'ils arrivent en costume orange, un truc horrible. Un truc horrible. « 1h30 pour le Sunday Night », dit Brice. Oui, oui, oui. Tout est avancé d'une heure, ne vous inquiétez pas. Pour en profiter, parce que la semaine prochaine... Oui, ça dure qu'une semaine. C'est que cette semaine. Donc, « Doshan Watson contre la Legion of Boom », ça va jouer, dit Brice. Oui, parce qu'il y a quand même un match, et plutôt pas il est intéressant. Oui, oui, ben là, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que cette histoire McNair tombe quand même au pire des moments pour Houston, parce que là, en l'occurrence, quand on voit la capacité offensive de Houston sur ses dernières journées, on se dit qu'il y avait clairement moyen, peut-être éventuellement, d'échelonner le niveau de Dishon Watson face à ce gros backfield défensif. J'ai un peu peur qu'avec les turpitudes de cette semaine, ça ait un peu plombé la préparation de Watson, mais c'est sûr que dans l'absolu, ne serait-ce que le duel entre Pat Pay pour 2017. Évidemment, mais bon, après, business is business, ça marche des deux côtés. Alors que... Est-ce que j'ai perdu le direct ou pas ? On est encore en péripétie. C'est la discussion sur le propriétaire qui a fait craquer la truc. Non, ça marche toujours. J'ai eu peur. Donc oui, non, il y a ça qui joue, mais après, c'est quand même une histoire encore. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le... Non, mais il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre ! Ben oui, mais les mots, ils ont un sens, Coco. Et comme tu es censé être un riche, puissant, intelligent, etc., tu dois savoir que les mots ont un sens, normalement... En tout cas, on voit que les plus... Comment dire ? Les plus autoritaires ne sont pas du tout géolocalisés, puisque si j'ai bonne mémoire, l'autre personne un petit peu... Oui, c'est parce que ça part d'une conversation... Un petit peu rigide, c'est nos deux amis texans. Ça part en plus d'une conversation où c'est Jerry Jones qui dit au vice-président de la Ligue « Ouais, ça va, c'est pas vous qui faites la richesse du truc, c'est pas les vice-présidents, c'est nous qui faisons le pognon. » Donc oui, c'est... Mais moi, c'est vraiment le côté « Non, mais il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre ! » Mais quand je lui dis un peu des mots, ils ont un sens. Et quand il dit « Ouais, mais c'est une expression toute faite », alors pour le situer, il a dit « On ne va pas laisser les prisonniers gérer la prison », l'expression toute faite américaine, c'est « Let the inmates run the asylum ». C'est un asile. C'est un asile, voilà. C'est ça, normalement, on ne laisse pas les patients gérer l'asile. Lui, il l'a remplacé par prison, carrément. Donc déjà, OK, c'est une expression toute faite, mais déjà, un, tu l'utilises mal, et deux, les mots ont un sens. Donc malheureusement, il faut aussi assumer ce qu'on dit. Mais voilà. Bon, en tout cas, ça peut être un beau match, en espérant que les joueurs de Houston, en effet, ne soient pas trop perturbés par ça, et qui trouvent une solution et un moyen de lui faire passer un message. Il n'y a pas de raison. Washington-Dallas, c'est l'autre match de 21h, 21h25. Ah bah, Jerry, justement. Eh bah voilà, Jerry, ouais. Les deux Texans jouent à la même heure. Jerry, lui, il a un peu plus de chance, même si Josh Norman est de retour. C'est confirmé. Oui, mais alors, le coup dur, c'est l'absence de Trent Williams, qui n'exprime pas ce match de tackle. Donc, alors, après, la défense de Dallas, et le pass rush, notamment, est pas... Alors, est un peu moins extraordinaire qu'au début, puisqu'on avait vu que dit Marcus Lawrence, ça va être très, très bien commencé, et sans trop de surprises, à un peu plus rentrer dans le rang. On attend toujours le premier sac de tackle Charlton depuis le début de la saison. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas tomber sur le meilleur pass rush de la NFL à l'heure actuelle. Mais c'est quand même une perte non négligeable, et toujours la même chose. De l'autre côté, il y a cette ligne offensive de Dallas que je vois suffisamment performante pour contrer la défense de Washington, avec notamment les absences de Jonathan Allen, enfin, qui sera absent jusqu'à la fin de saison, il me semble. Donc, ouais, je pense que d'un point de vue ligne, d'un point de vue tranchée, ça peut tourner quand même en faveur de Dallas et leur permettre de gagner ce match de Washington. Il y a Nelson qui nous dit, entre nous, cette saison est une des plus fun animée depuis des années, que ce soit sur le terrain et en dehors. Très honnêtement, pour le en dehors, j'en ai un peu plein le dos d'écrire des articles sur des mecs qui se font des proprios, sur les hymnes, sur le drapeau, sur la musique, sur les nains, sur le procès, sur les problèmes, les appels incessants de Dak Prescott, la suspension ou pas suspension, etc. Ezekiel Elliot, tu veux dire. Ezekiel Elliot, pardon, Dak Prescott. Ça va peut-être tomber, Dak Prescott. Non, mais quelqu'un parlait de Dak Prescott sur le chat, désolé. Mais ouais, il y a des moments où on pourrait écrire sur des trucs plus fun en dehors, quand même. Allez, le dernier de ce dimanche, c'est Détroit-Pittsburgh. Tu avais mis Détroit. Raoul avait mis Détroit aussi et on n'était qu'avec Raphaël en plateau, donc on était un peu circonspect. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Parce que cette équipe de Pittsburgh ne me rassure toujours pas. Et celle de Détroit te rassure ? Alors, pas du tout. Ah bon ? Mais voilà, je pense que ça va être un match accroché. L'attaque de Détroit, même si, là aussi, c'est un peu le même phénomène que, je ne sais plus sur qui je disais ça tout à l'heure, avec Jimmy Swinston, du côté de Détroit, mais beaucoup, peut-être trop de responsabilités sur Matthew Stafford. Après, je préfère Stafford à dire à Winston. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais avec en plus une ligne offensive du côté de Détroit qui est tout sauf bonne. Donc ça, par contre, ce sera surveillé parce que le passeroge du côté de Pittsburgh, à l'inverse, est quand même extrêmement performant depuis le début de la saison. Donc ça, très clairement, ça joue en faveur des Steelers. Mais, voilà, cette équipe de Détroit, elle n'est pas autant à la rue qu'on veut bien le penser. Il y a eu une défaite assez cuisante sur le terrain de New Orleans. Comme on le disait, comme certains des auditeurs le soulignaient ces dernières semaines, c'est clair qu'il va falloir qu'ils commencent enfin leur match. Oui. Parce que c'est clair que s'ils passent leur temps à se réveiller... Pittsburgh, c'est comme les Seins, ça ne leur laissera pas le temps de... Voilà. Et, bon, après, je ne suis pas encore assuré, notamment par un Pittsburgh, ils s'appuient beaucoup sur leur défense ces dernières semaines pour gagner les matchs. Et ça, c'est indéniable, même si, offensivement, je n'en remets pas en cause des performances de Brown. Même Smith-Schuster qui monte en régime ces dernières semaines. Maintenant, voilà, sur ce match-là, je sais qu'il y a des défenseurs capables de faire des différences également du côté de Détroit de provoquer quelques turnovers. Là encore, je ne suis pas sûr que c'est un match qui ira jusqu'à 70 points, mais je vois bien Détroit le gagner, peut-être à l'arrache un petit 23-20 ou ce genre de score. Bon, breaking news, pas spécialement étonnante. Je ne vous l'ai pas dit tout de suite, ça doit faire 5 minutes que c'est terminé, 5-10 minutes. Cleveland a perdu, évidemment, contre les Vikings. 33 à 16. Score final du côté de Twickenham. Un petit mot rapide sur le Chiefs-Broncos qui sera le match du lundi soir. Les Chiefs qui sont quand même archi-favoris, l'attaque des Broncos s'est un peu perdue ces derniers temps. Ouais. Est-ce que c'est l'heure de Paxton Lynch ? Ah oui, alors il est revenu de blessure, l'ami Paxton. C'est à toi de nous dire, c'est toi l'experience et vu qu'on ne l'a jamais vu en NFL. Bah, c'est un peu compliqué à dire. Moi, d'un point de vue potentiel, d'un point de vue potentiel, on ne sait pas encore ce qu'il vaut totalement. donc je pense que vu ce que donne Trevor Simian à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça coûte de voir ce que donne de Paxton Lynch ? J'imagine que s'ils ne jouent pas pour l'instant, s'ils ne se sont pas risqués au début de la deuxième année à le faire jouer, c'est que si ça ne marche pas, pourquoi pas. Si ça marche, pardon, pourquoi pas trader Trevor Simian à la fin de la saison ? On sait qu'il va y avoir quelques petits besoins de quarterback. Mais, je ne sais pas. Je pense que ça va être peut-être la dernière chance de Trevor Simian demain face à Kansas City. Si vraiment Denver rame encore offensivement, je ne serais pas étonné de voir Paxton Lynch je démarrerai le prochain match des bonnes causes. Et le direct est interrompu. On espère que ça va vite revenir. Est-ce que tu peux aller jeter un... On va faire la séquence de fin. On va essayer de vous quitter avec un truc qui tient la route. On ne sait pas du coup si c'est un ancien live, un nouveau, une autre vidéo, une ancienne. On va terminer avec la séquence des pronos de la semaine. On s'excuse évidemment pour le live d'aujourd'hui qui a été hyper décousu, qui a été une catastrophe. On ne va pas se mentir là-dessus puisque la première vidéo est interrompue, mais ce n'est pas grave. On va terminer donc avec les pronostics de la semaine. C'est fait avec Unibet qui est notre partenaire pronostique évidemment sur TDA. Greg, je te laisse faire la première cote. Évidemment, tu vas avoir besoin de voir ce qu'il y a sur l'écran, c'est ça ? Éventuellement. Ça pourrait t'aider. Allez, tiens, je te laisse choisir ta première cote. Tac, 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 tac. Bah écoute, tant qu'à faire. On en parlait tout à l'heure. Alors, elle est un petit peu baissée d'ailleurs. Ce n'est pas totalement étonnant non plus. Ah, mais moi je suis d'accord, je l'avais mise dans les... Je crois que je l'ai vue à 2,90. 2,90, ouais. C'est ça. Donc du coup, je te laisse sur la caméra, on verra bien. S'il y a une caméra. S'il y a une caméra, s'il y a un retour, c'est le... Donc voilà, je vais plutôt avec les Chargers. C'est un nouveau live, nous dit Nicolas. Oui, Chargers à 2,90. On va vous faire des pronostics pendant 6 minutes avant de partir. Merci à ceux qui reviennent sur ce live-là. ça a vraiment été très chaotique. Ce soir, donc Chargers à 2,90. Et moi, je vais prendre... Je vais prendre... Les Texans sont à 2,70, ce qui n'est pas inintéressant, mais il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres actuels qui ne sont quand même pas hyper en leur faveur. J'avais mis les... Ils sont montés aussi. Mais il manque du monde sur la ligne offensive quand même. J'aurais bien mis les Redskins, mais il manque du monde sur la ligne offensive quand même. C'est très très compliqué. Un peu plus... Il n'y a pas des codes faciles. Le Colts à 3,75 se tente. Il n'a pas grand-chose, mais il se tente. Bah, à Cincinnati, ça me paraît dur quand même. Écoute, je vais te dire... Je vais te dire... Les... Je suis hyper moyennement convaincu. Mais pourquoi pas ? C'est déjà veillé, c'est vrai. Pourquoi pas ? Je vais dire les Panthers à 1,85. À 1,85. Les Panthers. Ce sera... Ce sera, voilà. Ma cote numéro 1. Je te laisse en donner une deuxième. Tac, tac, tac. Je ne peux pas rentrer pas. Eh bien, j'y vais avec les Lions. Avec une cote de 2,15. Donc, j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Voilà. Une réaction, selon moi, de l'attaque des Lions. Surtout de la défense même. Que je vois bien éventuellement freiner un petit peu Livian Bell et pourquoi pas provoquer quelques turnovers de la part de notre ami Big Ben. Alors, je suis en train de regarder et il y a quelqu'un qui me demandait les Chargers vainqueurs de 7. Enfin, avec un handicap à 7. Et par exemple, si les Chargers gagnent de 7 à 12 points, c'est 10 la cote. Déjà, s'ils gagnent de moins de 7, c'est 6. Moi, celle-là, je lui serais un petit peu plus dessus. Ah ouais, marche du vainqueur, prolonge incluse, Chargers de 1 à 6. C'est pas mal, ça. Moi, je serais même entre 7 et 12. Tu vois, ils peuvent gagner une dizaine de points. Je ne sais pas, tu en demandes beaucoup. Déjà, les voir gagner à New England avec l'irrégularité, je trouve, de Philippe Rivers depuis le début de la saison, ça sera déjà pas mal. Faisons un coupon un peu plus ouf. Chargers 1, 6. Derrière, on va prendre... Quand tu dis Chargers 1, 6, victoire des Chargers entre 1 et 6 points d'avance. Entre 1 et 6 points d'avance. Et donc, il y a une cote de 6. Une cote de 6. C'est pas mal. Victoire, ensuite, à la limite, on peut s'adoucir un peu, mais c'est dur pour les Eagles, par exemple. Parce que tu dis, ils vont gagner, mais la marche, c'est beaucoup plus dur à prévoir dans un match comme ça où ça peut être tout ou rien. Ils peuvent gagner de 40. Donc, tu nous as dit, ensuite, les Lions. Les Lions de 15. On va mettre les Lions à leur cote normale. La cote des Chiefs, c'est pas trop mal. Si on veut un... Un 22 ? Ouais, un choix un peu safe. Ouais. Même les Seahawks, 1,30 avec les péripéties actuelles du côté de Houston. Après, moi, j'ai mis les Panthers 1,85. Donc, si on se marre, on fait un Chargers. Attends, je vais vous le noter. Normalement. Alors, il est audacieux. Chargers. Tu trouves ? Ouais. Déjà, rien que Chargers, ça audacieux. Franchement, je sais pas. Pour moi, il peut passer ce match. Chargers, 1 à 6. Lions. Donc, c'est une cote de 6 pour les Chargers. Les Lions, c'est une cote de 2,15. Et les Panthers, 1,85. Et tout ça, si tu mises 5 euros, 1,85. Et si tu mises 5 euros, ça fait 119,32. C'est pas mal, quand même. C'est quand même pas mal. Donc, les Chargers, victoire entre 1 et 6 points. Les Lions, 2,15. Les Panthers, 1,85. C'est des victoires nettes. Pas d'écart. 119,32. Si vous me pariez, 5 euros. Voilà. Merci, merci. Si sympa ton iPad, Grégory. Mais vous avez vu, on est high-tech. On est équipé. Mais c'est parce qu'on est comme ça. Nous, on voulait un truc un peu plus sympa, un peu moins froid qu'un iPad. Sinon, vous aurez fait des dessins sur un iPad et tout. Ça n'aurait pas été... Voilà. Nous, on est comme ça. 7 heures plus tard. Ben, je ne sais pas. On est des mecs simples. Nous, vous savez, on vient de la radio. On est comme ça. On agrandit sans le son. C'est ça. On a besoin d'une petite planche, d'un feutre et on est heureux. On est comme ça. 17h59, une minute avant les matchs. On va se quitter là-dessus. On vous remercie de nous avoir suivis même si c'était très, très chaotique. Aujourd'hui, on a eu les problèmes d'ordinateur, les problèmes de connexion. Je pense qu'on a fait tous les problèmes pour le mois et on espère que ce n'est pas un indicatif de la semaine qui arrive. On est d'accord. On croise les doigts. On croise les doigts. On vous remercie d'avoir suivi ce petit live. Il suffira juste de parler maillot rouge qui est d'accord. Honnêtement, en plus, je suis superstitieux. Je ne le remettrai plus jamais dans le décor. Donc, on vous laisse là-dessus. Il est 18h moins 1 minute. Il y a un Chargers Patriots qui s'annonce dans une minute qui est plutôt intéressant. On vous rappelle que les Brands ont perdu contre les Vikings du côté de Londres. Et sinon, à 18h, vous avez aussi Bills Raiders, Bengals Colts, Patriots Chargers, Saints Bears, Jets Falcons, Eagles 49ers, Buccaneers Panthers. Ensuite, à 21h, vous aurez Seahawks, Houston Texans, Redskins Cowboys. Et puis, à 1h30 du matin, c'est Lions Steelers. Si tu en conseilles un petit à 18h ? Chargers Patriots. Avec la victoire des Chargers entre 1 et 6 points. Ouais, pourquoi pas. Allez, merci beaucoup Grégory Richard. Merci à toi. À Unibet, notre sponsor. Comme tous les dimanches, n'hésitez pas à y aller en passant par le site. Il y a un lien dans le menu. Comme ça, ils savent que vous venez de chez nous. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup, Greg. Je te demande de te lever une dernière fois pour couper. J'ai pris l'habitude. Je fais un peu d'exercice du jour. Ouais, pour une fois que ça ne veut pas couper exprès. Merci beaucoup à tous et on vous souhaite un très bon dimanche de match à tous. Ciao, ciao.